... ... ... ... ... On va quand même contrebalancer ces mauvaises nouvelles au niveau contrôle, il y a beaucoup quand même, beaucoup d'arrivées qu'on me signale, beaucoup de soutien qui arrive malgré ces barrages et ces contrôles. Concernant l'arrivée du matériel également, un camion lance à eau qui arriverait en direction de Sautron en venant de Nantes, donc venant cette fois du sud, donc venant de Nantes, un camion et un fourgon qui seraient signalés en direction de Sautron. Il n'y avait personne du coup où on pouvait passer et en fait c'est chaud parce que toute cette zone là, du coup vu que tout ça là, ça a été rasé en gros, toute cette zone là c'est le front. Donc les fosses noires, carrefour de la Solce, jusqu'au vrai rouge et à la grée, ce matin de 8h à 11h30, il y avait, je ne sais pas, on était nassés quoi. Sachant qu'ils ont fait exprès puisque le plan c'était d'aller, de retourner à l'aise pour récupérer dans les débris les matériaux qu'on pouvait récupérer puisque bon, il y a plein de gens qui n'ont plus de maison quoi. Et pour reconstruire des cabanes et tout, mais du coup là, tout est bloqué, en fait ils ont fait un espèce de quadrillage à la con là, et du coup en fait cette zone là, elle est enclavée un peu. Et du coup on doit passer par les champs. Et maintenant on est là, et on arrive là. On va reconstruire. Ensemble, on va accompagner cette charpente pour aller reconstruire un lieu collectif. Le plan que vous savez, c'était de récompagner ce lieu qui était un lieu collectif, qui était d'abord une maison dure avant de 2012, qui a été détruite pendant l'Opération César, dans tout ce lieu collectif, parce que ici c'est ça qu'on était dans, une mission du commun. Le plan que nous avons aimé être empêchés, à travers, en vouloir nous faire signer l'éclatation qu'on nous fait. Voilà. Applaudissements 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 Merci. Merci. Merci.